Le meilleur jeune joueur, Lamin Kamara C'est vrai ? Allez, on va écouter Lamin Kamara Lamin Kamara Bravo, bravo L'année est juste fabuleuse Il est passé des générations foot au FC Metz en étant titulaire en Ligue 1 pour ces jeunes joueurs qui n'ont pas encore 20 ans Quelle année, quelle année somptueuse Le potentiel illustre tout simplement Et on va le voir à la prochaine canne Sans doute il sera dans l'équipe Il est dans le groupe d'Aliou Sissé Il est heureux Le vice-président de la CAF mais aussi le président de la Fédération Sénégalaise de Football Maître Senghor Un trophée de plus pour le football sénégalais La jeunesse au pouvoir aussi parce qu'Aliou Sissé a énormément rajeuni son équipe nationale Il a raison, le talent est là Le président de la Fédération Sénégalaise qui récupère le trophée sous les yeux du sélectionneur Alussi, c'est lui aussi nominé Donc voilà, là on va faire intervenir sur le sacre de la mine Camara Je crois que c'est le début d'une belle épopée pour un joueur talentueux Ça fait plaisir parce que quand on connaît le parcours de la mine c'est quelqu'un quand même de très travailleur, bosseur comme on dit Et ce titre-là ne me surprend pas du tout parce que c'est le garçon qui s'était préparé pour Il se donnait tout le temps Il se donnait tout le temps les moyens d'aller faire même du média training d'aller s'entraîner tout seul d'aller en salle d'aller faire des courses régulièrement et ça même il avait un surnom au niveau de l'équipe donc on le surnommait le maçon de l'équipe donc pour lui il était capable de jouer à tous les postes de remplacer n'importe qui sauf peut-être le gardien mais c'était le garçon vraiment qui mérite aujourd'hui ce qu'il a parce qu'il a marqué de son empreinte le chan le canne, la canne plutôt et ça franchement la canne U20 surtout et son absence au Mondial de U20 aussi a vraiment fait défaut et ça a fait mal à l'équipe nationale mais aujourd'hui c'est une consécration et je pense quand même que lui-même il aurait souhaité y aller parce qu'il a raté son train donc ce qui a impacté pour son départ pour le Maroc avec Amara parce qu'il devait amener avec lui Amara et donc ils ont raté le train depuis Metz et donc ça a impacté sur l'arrivée à Paris et lui-même il s'était dit qu'il s'était préparé en beau costard c'était la première fois qu'il allait s'habiller en costume et donc pour lui c'est vraiment dommage mais vraiment c'est un plaisir Alors cher, pape Matarsar